Dans la lutte contre la délinquance, les dérives ou contre les radicalisations, la rencontre des jeunes avec Mourad Benchelali, ancien détenu de Guantanamo, peut devenir un grand moment de sensibilisation pour mieux prévenir. Au-delà d'un témoignage, il y a aussi une campagne de sensibilisation qui est faite et qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes. Je pense que les témoignages qu'il nous a fait de ce qu'il a vu sur place, ça peut dissuader des gens de faire ce voyage-là. Beaucoup devraient se poser des questions, parce qu'il y en a, ils suivent juste ce qui se passe à la télé, mais ils ne connaissent pas des vraies personnes qui ont vécu ça. Et nous, on a eu la chance d'en rencontrer aujourd'hui. La question qui m'intéressait, c'était sa réinsertion dans le social. Parce qu'après un parcours comme ça, c'est difficile de se réinsérer. Le témoignage édifiant sur l'enrôlement de Mourad, qui se retrouve dans les camps d'Afghanistan à l'âge de 18 ans, ont permis aux jeunes stéphanois de comprendre les processus d'endoctrinement et les désillusions. D'une part, sur la thématique de la prévention de la radicalisation, sur laquelle Mourad Benchelali est maintenant impliqué, c'est important parce que ça concerne beaucoup la jeunesse, qui a aussi besoin d'avoir des réponses à des questions qui se posent sur ces phénomènes, mais aussi sur ce qui est considéré comme de la radicalisation violente. Et ce qui est important, c'est aussi que ça se base sur l'expérience vécue. Alors Mourad Benchelali explique que lui-même n'a jamais été radicalisé, il n'est jamais passé à l'action violente. Il la condamne d'ailleurs. Et c'est important de faire le distinguo pour que les jeunes n'aient pas l'impression que l'amalgame qui est souvent fait, notamment au niveau des médias, musulmans égale terroriste, s'applique à eux aussi. Si les échanges et les questions posées permettent aux jeunes et moins jeunes de comprendre le phénomène. Ils confirment aussi l'engagement de Mourad Benchelali pour la prévention et la promotion de la citoyenneté à travers ces rencontres. Moi je considère que le témoignage qui consiste à prendre la parole, c'est toujours complémentaire de toute façon avec la théorie. Alors la théorie il en faut, mais c'est vrai que c'est toujours complémentaire parce que le réel, ce que les jeunes semblent apprécier justement, c'est que le témoignage est basé sur le réel. Ce n'est pas simplement sur des leçons de morale ou ce genre de choses. Alors moi le fait d'échanger aussi, je considère que ça m'apporte aussi beaucoup. C'est-à-dire le fait de pouvoir échanger, ça me permet aussi d'analyser en même temps ma propre histoire, mon propre parcours par rapport à la réaction des gens, par rapport à leurs questions. Donc ça me permet aussi moi d'analyser finalement les choses. Donc disons que moi je reçois autant que je partage. C'est pour ça aussi que j'apprécie de faire ce travail de témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada